Il est 21h sur CNews, ravi de vous retrouver pour la semaine de Philippe De Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On est ensemble pour une heure avec Geoffroy Lejeune. Et vous allez nous apporter votre expérience, votre analyse sur des faits qui ont marqué les Français cette semaine. Et à travers nos thématiques, vous allez éclairer l'instant, mettre en perspective, regarder derrière avec des archives, et je le dis aux téléspectateurs, fascinantes de vos débats avec des responsables politiques, pour mieux anticiper ce qui va se passer demain. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par notre première thématique. Au combien sérieuse, avec des images extrêmement choquantes. Ça s'est passé cette semaine à Bordeaux. Une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille de 7 ans sont violentées par un homme qui s'engouffre dans la porte de leur domicile. Les images, vous les voyez, sont captées par le visiophone de l'immeuble dans un quartier dit calme de la ville. Alors cet homme a été rapidement interpellé, puis sa garde à vue levée. L'auteur présumé de cet acte sauvage nécessite des soins psychiatriques. Il s'en est suivi une vague de réactions politiques, mais très rapidement, très rapidement à gauche, ainsi que dans la majorité. Le chiffon rouge est agité, halte à la récupération. Alors on va écouter quelques réactions politiques. Je vous demande votre avis juste après, Philippe de Villiers. Je n'entends pas commenter des réactions qui, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique. Si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose. Et donc notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que des cas comme ça soient le plus rares possible. Ce type de vol d'agression, il y en a, hélas d'ailleurs, dans notre pays. Je ne sais pas s'il faut l'inclure dans un phénomène plus général. Ce qui est certain, c'est que ça illustre le besoin de sécurité pour les Français. Il faut que des réponses soient apportées. Cette situation, on a vu aujourd'hui les images, c'est ce qui choque, mais des agressions comme cela, il y en a presque un millier par jour dans notre pays. Philippe de Villiers, à travers ce nouveau fait d'une extrême violence, est-ce qu'on peut encore s'indigner ? Non. Sauf à passer par un voyeuriste, puisqu'il s'agit d'un fait divers. Quelqu'un qui s'attarde sur un fait divers, c'est un voyeuriste. Sauf à se réclamer de la fachosphère. Parce que décrire la scène que les Français ont vue par milliers, c'est conclure à l'idée qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de justice en France. Donc c'est interdit. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai écouté Madame Borne. Elle a le pompon. Madame Borne a expliqué, en gros, ceux qui voient ce qu'ils ont vu, doivent penser qu'ils n'ont rien vu. Sinon, c'est-à-dire qu'elle a dit, attendons d'avoir l'enquête. Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'enquête, je regarde la vidéo. En voyant la vidéo, je vois bien ce qui se passe, ce qui s'est passé, la violence inouïe dont vous avez parlé. Donc en fait, nous sommes dans une situation où les millions de Français qui voient ce qu'ils voient tous les jours, n'ont pas le droit de le voir. C'est une situation dans laquelle, évidemment, ces Français sont d'autant plus agacés par le comportement de la classe politique qu'ils sentent bien qu'elle veut leur cacher qu'elle ne fait rien. Et en fait, je vais vous dire, en vous écoutant et en regardant ces images, je me disais, D'abord, les Français ont compris depuis longtemps qu'on est un paradis perdu, la France, en voie d'en sauvagement. Ensuite, ils ont compris que la classe politique avait inventé, vous savez, des proches, il avait inventé une émission qui s'appelait le flagrant délire. Et Mme Borne vient d'inventer le flagrant déni. On est dans le déni, on ne veut pas voir. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir ? Que l'État a failli. Et pourquoi l'État a failli ? Parce que sa première mission, je dirais sa seule mission, sa mission fondatrice, depuis les premiers Capétiens, c'est de protéger les Français. Et il ne les protège plus. Pourquoi ? Parce que l'idéologie qui le pénètre, qui pénètre ses responsables, c'est l'idéologie que j'ai connue quand j'étais en premier aide-droit en 1968, c'est l'idéologie de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire que la peine classique, la peine pénale, qui avait vocation de neutraliser, de dissuader, de réparer et de réinsérer, elle n'a plus pour vocation, depuis Robert Badinter, c'est-à-dire les années 70, elle n'a plus pour vocation que de réinsérer. Ça s'appelle la défense sociale nouvelle. C'est une idéologie qui est celle de la justice d'aujourd'hui, de l'école nationale de la magistrature et du syndicat national de la magistrature. On va y venir évidemment pendant cette émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le profil du suspect qui a tiré vers l'extérieur cette septuagénaire et sa fille. 29 ans, Français, né à Bordeaux, sans domicile fixe, 15 condamnations dans son casier judiciaire, délire outil, infraction à la législation sur les stupéfiants. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier bond dans l'histoire. On va revenir à la campagne présidentielle de 2007, où vous lancez l'alerte, mais que vous lanciez déjà auparavant, sur la question de sécurité et de justice. C'est un sujet qui est au journal de France 3. Écoutez attentivement, parce que le commentaire de la journaliste est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'il y a un climat politique et médiatique qui parlait déjà de récupération, puisque vous parlez d'un fait absolument ignoble qui est arrivé à une femme. Et vous dites, sans justice, pas de sécurité. Regardez cette séquence, on est en 2007. À Nantes, Philippe Devilliers est un peu chez lui. Pourtant, ils sont à peine 900 dans la salle. Après plus d'un mois de campagne, le candidat du MPF ne décolle pas dans les sondages, 1% estimé. Alors Philippe Devilliers n'hésite plus, et l'actualité lui offre un prétexte en or. Sans complexe, il ressort le discours sécuritaire, devenu presque tabou depuis 2002. Je demande, en tant que candidat à l'élection présidentielle, à tous les Français de considérer cette question de la sécurité, cette question aussi de la justice. Moi, je souhaite que perpétuité soit perpétuité, qu'il y ait des peines planchées, des peines certaines, et que les assassins de la jeune Sophie Graveau soient condamnés à perpétuité. Sans justice, pas de sécurité, Philippe Devilliers ? Alors en fait, ce à quoi je fais allusion, oui, sans justice, il n'y a pas de sécurité, ce à quoi je fais allusion, c'est l'effectivité des peines. C'est ça le problème de fond. Et donc en fait, je vais dire autrement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis les années 68, le laxisme post-68 art, la gauche judiciaire a imposé l'idée d'une justice idéologique et d'une justice laxiste. Il y a une nouvelle doctrine pénale qui fait que le but, par exemple, de quelqu'un comme Dupond-Moretti, ce n'est pas de sanctionner, c'est de libérer. Regardez, pendant le Covid, on a libéré 60 000 délinquants et criminels. 6 000, pardon, 6 000, c'est déjà pas mal. Et donc en fait, le syndicat national de la magistrature juge non pas au nom de la justice, dans la sérénité, le silence et la tranquillité du juge qui juge au nom du peuple français, il juge au nom d'une idéologie, d'un vecteur idéologique, au nom d'une urgence qui n'a rien à voir avec la justice, qui est un règlement de compte. Et quand moi, je me souviens, un jour j'ai parlé avec Giscard, en 1974, avant d'être sous-président, Giscard venait d'être élu, et il me dit, oui, le syndicat de la magistrature, et je dis, comment vous pouvez accepter qu'il y ait des syndicats dans l'ordre régalien ? Parce que l'ordre régalien, ça veut dire, j'appartiens à l'État, je défends l'État, comment voulez-vous faire grève contre l'État quand vous êtes l'État ? Il me dit, ouais, mais c'est la société des crispés. Et en fait, à ce moment-là, je lui ai dit, vous avez vu la déclaration du juge Baudot ? Le juge Baudot, c'est une personnalité imminente qui dit, il faut que le cambrioleur se révolte contre celui qui l'a cambriolé, et que le plaideur se révolte contre la justice. Et je me souviens de quelque chose qui m'avait marqué deux ans avant, c'est l'affaire de Bruyelles-en-Artois. Bon, vous êtes trop jeune, vous pourrez avoir connu ça. Il y avait la gauche prolétarienne qui soutenait un juge, il s'appelait le juge Pascal, qui avait mis en tourne un notaire. Et en expliquant, oui, c'est un notaire, donc c'est forcément lui qui a tué la petite jeune fille. Sauf qu'au bout de quelques années, le notaire a été libéré, il y a eu un non-lieu, parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre qui avait tué cette jeune fille. En d'autres termes, on vit l'inversion de la fable de la fontaine. Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements du courbe vous rendront blanc ou noir. Regardez ce qui est arrivé à Sarko. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice n'est plus sereine. Vous trouvez que c'est injuste ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, tout le monde le voit. Tout le monde le sait. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je peux dire que oui, c'est évident. On l'accuse d'un délit qui n'existe pas, un délit qui aurait été pensé, un délit putatif. Non, c'est pas sérieux. Non, mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Les juges veulent se faire les puissants. Mais ça, c'est très dangereux, ça. C'est plus la justice. Et en même temps, et surtout, pendant ce temps-là, ils relâchent les coupables. Ils les relâchent au nom du fait qu'il n'y a pas assez de place de prison. Il n'y a qu'à construire des prisons. Il l'avait dit Macron. Il n'y a qu'à construire les places de prison. Et surtout, ils les relâchent au nom de la nécessaire réinsertion. Mais ils oublient, ce que je disais tout à l'heure, les attributs de ce qu'est la peine pénale dans l'histoire du droit pénal, la neutralisation, la réparation et la dissuasion. Et c'est pour ça que, quand on a fait sauter de l'échelle des peines, pas d'intérêt, la peine de mort, en fait, on a aboli la peine de mort pour les criminels, mais on l'a maintenu et même fait grandir pour les innocents. Je reviens juste sur l'affaire de Bordeaux. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Vous savez, on a souvent l'habitude de commenter la question du lien entre la délinquance et l'immigration. Et c'est d'ailleurs un des marqueurs du clivage droite-gauche. Et là, la gauche politique et médiatique dans l'affaire de Bordeaux a sauté sur le fait que l'agresseur soit français en disant, ah, regardez la droite, vous avez bien tort de faire le lien entre délinquance et l'immigration parce que c'est un français, donc ça veut bien dire que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai en fait deux questions à vous poser. Premièrement, qu'est-ce que ça dit de l'état du débat ? C'est ce réflexe de gauche qui a été quasi unanime, en tout cas, on l'a beaucoup entendu, premièrement. Et deuxièmement, de fait, ils n'ont pas complètement tort, il est français. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de délinquant ? Alors, d'abord, c'est un récidiviste. Condamné qu'un soit. Condamné qu'un soit. Il aurait dû être en prison. Qu'est-ce qu'il fait en liberté ? Donc, qu'on soit à la gauche ou à la droite, si on a envie de protéger les gens, la grand-mère et sa petite-fille, on se dit, il n'avait rien à faire dans la rue. Il devrait... Quand on est multirécidiviste, c'est la tôle à vie. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question, on voit sur les images que... Je ne vais pas prendre de risque, c'était un corésien de souche. Très bien. Tout le monde l'a vu. Alors, on dit, pas de lien avec l'immigration. Et moi, j'en fais un, si. Je vais vous dire, c'est celui que je fais. C'est que quand vous laissez les multirécidivistes en liberté, quand vous ne prévoyez pas de mettre hors d'état de nuire des gens qui sont dérangés sur le plan mental et quand vous prétendez intégrer sans assimiler, vous avez cette situation. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moins, on peut dire que cet homme n'est pas assimilé. Alors, il y a un lien entre l'immigration et la sécurité qui passe par l'assimilation. C'est-à-dire que, être français, c'est une chose. Être français de papier, être français de préfecture, c'est une chose. Mais être français de cœur, d'âme et de mœurs par l'art de vivre, c'est autre chose. Et ça s'appelait l'assimilation. Qu'est-ce que c'est l'assimilation ? L'assimilation, assimiler quelqu'un, c'est rendre l'autre pareil à soi. C'est rendre l'autre un autre soi. C'est-à-dire donner envie de lui ressembler. Alors, effectivement, aujourd'hui, la France, les Français, ne donnent pas envie de leur ressembler parce qu'ils ont perdu le goût de leurs propres racines. Ce zombie errant qui n'avait rien à faire dans la rue, c'est un Français de papier à qui on n'a jamais expliqué ce qu'était la France. Et le crime, c'est le crime des hommes politiques. J'ai une question, pardon, il a, je suis désolé, mais... En fait, vous tenez le même discours aujourd'hui qu'en 2007. On a vu l'archive, c'est assez flagrant, vous utilisez les mêmes mots, vous avez le même diagnosique. La vérité, c'est qu'en fait, vous le dites depuis 40 ans et comme dirait le général de Gaulle, vous le dites depuis 1000 ans. J'ai une question. Par rapport à ce qu'on a vu en 2007, est-ce que vous avez vu la situation changer entre 2007 et 2023 ? Et si oui, comment vous avez vu la situation changer ? Alors, en fait, elle s'est prolongée. L'impuissance publique s'est prolongée, elle s'est confirmée, elle s'est amplifiée. Et depuis 2007, je réfléchis avant de vous répondre, je dirais ceci, on a perdu définitivement les deux souverainetés. La souveraineté externe, la France n'est plus souveraine, c'est un pays soumis, à des forces et des hégémonies extérieures. Et on a perdu la souveraineté interne, la souveraineté régalienne qui repose sur l'ordre, la justice et la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, déjà à l'époque, je pensais, mais là maintenant, je vais vous le dire parce que moi je suis là en tant qu'homme libre, je ne suis pas étiqueté, je ne suis pas soutenu. En tant que sage. En tant que sage. Oui, si l'on peut dire. Oui, une forme de sagesse prémonitoire. Quelqu'un qui avertit sur son lavantin, la main en visière et qui dit attention, voilà ce qui va nous arriver. Et en fait, je vais dire un truc qui va faire hurler, mais ça ne fait rien, il faut supprimer le syndicat de la magistrature. Ah, on y revient. Parce que vous avez été d'ailleurs sur le fameux mur des cons. Oui. On a retrouvé l'image, ce syndicat de la magistrature qui, vous le savez peut-être, depuis 2005 par exemple, et là on revient sur la question de la justice politisée. Vous êtes donc sur le mur des cons, épinglé sur ce mur. Une justice qui est parfois, on dit, elle est politisée, on parle de gouvernement des juges. Depuis 2005, ce syndicat de la magistrature par exemple, propose le guide du manifestant arrêté. Et il le met à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure. On a pu voir cette semaine également, et c'est pour ça qu'on revient sur ce sujet, qu'il y a eu une contre-circulaire aux demandes du ministre de la justice dire fermeté lors des manifestations, lorsqu'il y a des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Quel regard vous portez sur ce syndicat ? Vous vous dites stop au syndicat de la magistrature, au syndicat de magistrats ? J'ai connu des élèves de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Ils m'ont tous dit, depuis des années, c'est une école où on apprend la justice renversée. C'est-à-dire le principe proussoïste, pas l'autre. Jean-Jacques, quand il dit l'homme n'est innocent, c'est la société qui le déprave. On vide ce principe proussoïste révolutionnaire qui date des Lumières. C'est la société qui déprave l'homme. Donc en fait, l'homme dépravé rend justice à la société et donc on se promène culpabilisés tous en disant mais quand même, c'est quand même de notre faute. En fait, c'est ça qui traîne dans la société. Et le syndicat de la magistrature, quand il est né en 68, il a ramassé tout ça, il en a fait une idéologie et son principe n'est pas, contrairement à celui des juges qui sont évidemment majoritaires et majoritairement neutres, son principe, c'est de régler ses comptes. C'est de régler ses comptes pour faire avancer la révolution. Alors on ne sait plus quelle révolution aujourd'hui mais en tout cas, on sait qu'ils sont du côté des islamistes, ils sont du côté des wokistes, ils sont du côté de tous ceux qui veulent déconstruire la société. Et donc, ça pose un problème énorme, je vais aller loin, c'est le problème de l'État de droit. Il y a cinq cours suprêmes aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas vous en tirer avec cinq cours suprêmes, vous ne pouvez rien voter. Le pouvoir juridictionnel a pris le pouvoir. Un jour, j'ai eu une conversation avec François Mitterrand, là-dessus, sur les juges, et il m'a dit ce qu'il a répété d'ailleurs après en public. Il m'a dit vous qui connaissez bien la monarchie capétienne parce que je lui parlais du fouet de Louis XIV qui a été entré un jour au Parlement en disant maintenant ça suffit parce que le Parlement après la fronde et pendant la fronde voulait en finir avec la monarchie française. Et donc, je lui raconte cette histoire et il me dit vous savez, les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront la peau du nouveau. Il voyait juste. Et vous partagiez sa position à ce moment-là ? Et je partageais sa position et en fait je lui ai répondu par une phrase du général de Gaulle. De Gaulle disait quand Jean Foyer est venu à l'Elysée, c'est Jean Foyer qui m'a raconté cette histoire. C'était un ami, un voisin, un homme extraordinaire qui jouait de l'orgue, qui était garde des Sceaux, etc. Et très cultivé, il parlait latin couramment. Et un jour, il me dit je me suis trouvé face à De Gaulle pour lui faire signer la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme. Et De Gaulle a dit pas question. Et il a ajouté Foyer, il faut que vous compreniez, il y a d'abord la France, ensuite le droit et enfin les juges. Et ça voulait dire je signerai pas. Et donc un pays dans lequel l'autorité judiciaire qui n'est qu'une autorité prend le pas sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est un pays dans lequel c'est le pouvoir juridictionnel qui a pris le pouvoir. Et Robert Lecour, le grand juge européen, a eu le culot dans ses mémoires de dire oui, le droit est porteur de charge dynamique à effet différé. Quand vous avez un pouvoir faible comme par exemple la commission de Bruxelles, un pouvoir de fonctionnaire, de banquier, de prétorien, c'est les juges qui aillent. On va leur faire plaisir. Dès qu'un pouvoir est faible dans l'histoire, je dis ça parce que moi je suis là pour éclairer l'instant comme vous l'avez très bien dit et pour éclairer l'instant je dis les juges doivent rester à leur place. Dès que vous êtes faibles, les juges prennent le pouvoir et dès qu'ils prennent le pouvoir, ils imposent une idéologie qui n'est pas celle du peuple. Vous avez porté plainte contre le syndicat de la magistrature pour le mur des cons ou pas ? Oui. Et vous avez gagné du coup ? Vous avez fait partie de ceux qui ont fait condamner sa présidente ? Absolument, oui. Je ne sais plus si c'était Maître Goldnadal qui nous défendait qui était un peu désespéré parce que ça a traîné pendant des années et des années. Moi j'étais au milieu avec une petite épingle sur le front. On l'a vu la photo ? Ah oui, vous l'avez vu ? Bien sûr, regardez. Et quand vous découvrez que vous êtes sur ce mur, vous dites quoi ? En 30 secondes avant la publicité parce qu'après, il faut parler de l'Europe. Et c'est un enjeu majeur. Je me suis dit, j'ai pensé à la phrase de Charrette, un officier de marine ne se décourage jamais d'être une cible. La publicité. On revient dans un instant. Chronique d'une déchéance annoncée concernant l'Europe. On se posera cette question et je le redis aux téléspectateurs. Là, on va découvrir des échanges saisissants. Vous êtes face à Jacques Lang, Alain Juppé. On verra un échange également, un moment de tension sur un plateau de télévision. avec Cohn-Bendit. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette Europe, selon vous, peut-être, ou non, marche à l'envers aujourd'hui. La publicité. A tout de suite. La deuxième partie de la semaine de Philippe Devilliers, toujours avec Philippe Devilliers, bien sûr, avec Geoffroy Lejeune. On va parler de l'Europe à présent. Chronique d'une déchéance annoncée. Et je vais vous proposer pour commencer une image puisque Georgia Meloni était à l'Élysée et a rencontré cette semaine Emmanuel Macron. Alors, certains parlent de tentative de réconciliation en Macronie après les attaques contre la chef italienne sur la question migratoire. Tiens, quand on voit cette image, Philippe Devilliers, et qu'on a pu décrypter, décoder toutes ces tensions qu'il y a pu avoir entre la France et l'Italie, quel regard vous portez sur ces relations entre les Français et les Italiens ? En fait, Meloni et Macron ne peuvent pas s'entendre. Elle vient de faire voter une loi sur la GPA, contre la GPA, et elle se préoccupe du problème de l'immigration alors qu'Emmanuel Macron est pour la GPA, pour l'euthanasie, pour la destruction de la famille et pour une immigration incontrôlée. C'est même son souhait. Je reprends la phrase de Mathieu Bocoté, il veut faire de la France le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Donc ils ne peuvent pas s'entendre, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'en fait la France qui prétend instaurer une souveraineté européenne, on va peut-être en parler, elle se fâche avec tout le monde en fait. Regardez, il s'est fâché au Bourget avec Scholz sur le bouclier antimissile, c'est pas rien la fâcherie allemande. Bon, il se fâche avec Orban à cause de l'État de droit, il se fâche avec les Polonais qui ne veulent pas que leurs juges dépendent des juges de Bruxelles. Les Anglais sont partis, il nous restait la Méditerranée, le Club Med, bientôt il va se fâcher avec les Espagnols qui vont voter, qui vont voter à droite. Donc en fait, plus il parle de souveraineté européenne, plus le souverain est nu. avançons justement et regardons une image pour parler de l'Europe, un moment historique. Alors c'était précisément il y a 12 280 jours, j'ai regardé sur Internet, le 9 novembre 1989, voyons cette photo, c'est bien sûr la chute du mur de Berlin. Lorsque le mur tombe, vous êtes où, Philippe de Villiers ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qui se passe dans l'univers politique ? Je me souviens très bien de cette soirée, le 9 novembre 1989, nous étions chez Lippe. Restaurant Brasserie historique française, parisienne. Avec Charles Pasqua, Jacques Chirac, Charles Millon et Jean-François Degnaud. Jean-François Degnaud, l'artisan, un des artisans du traité de Rome. Un académicien brillantissime. Et là, Degnaud nous dit, il y a eu deux fracées que j'ai retenues cette nuit-là. Degnaud nous dit, il va falloir tout revoir. On ne peut pas continuer avec le futur traité de Maastricht. Parce qu'il faut faire la grande Europe. Il faut faire l'Europe du général de Gaulle et l'Atlantique à l'Oral. Il faut réunifier le continent. L'occasion est historique. Et Millon se tourne vers moi, il me prend le bras, il me dit, Philippe, tu te rends compte de ce qui nous arrive ? Tu te rends compte ? Moi, je pensais que nos arrières, petits-enfants, peut-être, pourraient voir ça un jour, la chute du mur, la fin du communisme. On va pouvoir faire un autre procès de Nuremberg. Et c'est nous, on est là, on est vivants. Et le lotard dit, demain, on part sur le mur, en avion, pour aller voir Ostropovich. Et donc, en fait, on a perçu, tous autour de la table, chez Chirac, parce qu'on percevait, on percevait tous que c'était un événement majeur, comme il en arrive une fois par siècle. Et à partir de cet instant, dans les jours qui ont suivi, j'ai humé, dans l'atmosphère, un vent de folie qui nous éloignait de toute forme de bon sens. Je voyais qu'on était en train de commettre deux erreurs historiques. La première erreur historique, c'est d'avoir construit l'Europe de Maastricht, l'Europe de l'OMC, l'Europe de Schengen, puisque c'était trois traités en même temps. L'OMC, c'est l'Organisation Commerciale du Monde, c'est-à-dire la mondialisation. Ces trois traités, en fait, renfermaient l'idée d'une Europe, je pèse mes mots, post-politique, post-démocratique, avec une architecture post-démocratique, politique, avec des fonctionnaires, sans les États et avec un fédérateur extérieur qui était l'Amérique et sans aucune logique interne de puissance propre, avec simplement l'idée de dépasser les identités des peuples. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est la mondialisation heureuse, c'est-à-dire, on nous dit l'ouverture. Je me souviens à Bayrou, etc. L'ouverture. L'idéologie de l'ouverture. Il ne faut plus de frontières, il faut des ponts. L'ouverture, ça veut dire, c'est la fin des guerres, la fin définitive. On pensait que le communisme allait durer mille ans, Hitler pensait que le Reich allait durer mille ans. On pense toujours que ça va durer mille ans. Et là, on a pensé que la démocratie libérale allait durer mille ans. Et comme a dit très bien Védrine, ils ont cru que la démocratie libérale allait avaler, allait dissoudre les identités récalcitrantes comme de simples calculs rénaux. Et donc, en fait, on nous a dit qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'histoire. Fukuyama, il n'y a plus d'histoire. C'est la démocratie libérale qui va s'étendre à tout le monde. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de religion. Et donc, les barrières vont sauter. L'échange va remplacer, va faire taire les tensions du monde, les pulsions humaines, le marché planétaire de masse. On va avoir non plus des citoyens qui sont toujours dangereux, mais des consommateurs. Et en fait, le temps des frontières est fini. On fait des billets avec l'euro. Sur les billets, on met des ponts qui vont nulle part. Et c'est ça, en fait. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? 30 ans après, c'est pour ça que j'en parle avec vous. 30 ans après, on a une Europe sans corps, pas de territoire, sur le plan physique. Le conseil de Laquenne un jour a dit la seule frontière de l'Europe, c'est les droits de l'homme et la démocratie. Où on va comme ça ? Donc, c'est une espèce de super état administratif, mais sans corps. Une Europe sans tête, ou plutôt la tête est à Washington, puisque Washington nous entraîne dans ces guerres. Ça continue et ça va continuer. On est un peuple soumis. Mon frère, chef d'état-major des armées, dirait qu'est-ce qu'un peuple qui a une armée, mais qui obéit à une autre armée lorsqu'il s'agit de faire la guerre ? Donc, on est dans cette situation, on n'a pas de tête. Donc, une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme, livrée au rouquisme, à l'islamisme et au transhumanisme. Et donc, en fait, là, avec ce qui est en train de se passer, là, la guerre d'Ukraine, je vais vous dire ce qui va se passer. D'abord, l'Europe va devenir l'appendice démographique du Sud global, c'est-à-dire la colonie diversitaire de ses anciennes colonies sur le plan démographique. Le Sud global, c'est-à-dire la colonie, l'isme de l'Eurasie va devenir la corne de l'Afrique. Deuxièmement, cette Europe qui a pris l'habitude d'aller écrire son avenir sur le continent américain, elle va bientôt prendre l'habitude, c'est commencé, à aller écrire son avenir sur le continent asiatique. Sous le regard à Uri, des BRICS, dont le PIB est aujourd'hui supérieur, selon les derniers chiffres, au G7. Le monde a basculé, les Européens ne se sont pas encore aperçus et surtout, le plus important, c'est que l'Europe est en train de perdre sa civilisation au sens du mot de Paul Valéry qui disait « j'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à l'esprit et à la discipline des Grecs ». Il y a une chose qui me frappe politiquement sur le sujet européen, c'est que vous, vous êtes plutôt quelqu'un qui vient de la droite classique à l'origine, vous avez même été membre d'un parti plutôt centriste au début et votre rupture avec ce camp politique, c'est la question justement européenne, parmi d'autres, mais essentiellement la question européenne. Il y a Maastricht où vous êtes parmi ce que vous appelez les conscrits de Maastricht, avec Chevènement, avec Séguin et Pasqua, et ça c'est votre défaite politique, mais en fait quand on regarde la suite de votre parcours politique, vous n'avez quasiment que des victoires. Vous faites une liste avec Pasqua pour défier celle de Nicolas Sarkozy aux élections européennes et vous le battez, vous gagnez avec d'autres le référendum de 2005, quand on regarde les élections présidentielles depuis plusieurs années, vous additionnez les forces anti-européennes, elles sont supérieures en nombre aux forces européennes et à la fin, c'est Sarkozy qui a été élu président alors que vous l'aviez battu, Emmanuel Macron qui parle de souveraineté européenne qui est au pouvoir et qui n'a pas été délogé pour son deuxième mandat. Comment vous expliquez cette défaite politique permanente des souverainistes et des gens qui sont contre cette Europe sans corps et sans âme ? Tout simplement parce que les citoyens français n'ont pas encore compris, parce qu'ils ne l'ont pas touché du doigt, que 80% de ce qui concerne notre destin, nos lois, nos règlements, etc., ce n'est plus chez nous, c'est à Bruxelles. Et quand, par exemple, on entend les hommes politiques qui disent « il faut que le Parlement retrouve des pouvoirs », ça me fait rire, parce qu'en dehors de la retraite des anciens combattants et le calendrier scolaire, il n'y a plus de pouvoir, on ne fait que transposer des directives. Sauf quand on nous dit, quand l'Europe nous dit « maintenant, il faut payer ». Vu qu'on ne veut pas choisir entre l'État-providence et une France sans frontières, il faut payer. Il faut payer la différence parce qu'il faut payer l'immigration. Mais on va prendre l'exemple de 2007. C'est extraordinaire. Sarkozy, Hollande sont pour le « oui ». C'est le « non » qui l'emporte. Donc normalement, c'est les candidats du « non » qui gagnent la présidentielle. Eh bien non. Parce qu'en fait, les gens déconnectent encore aujourd'hui. Par exemple, on dit « ouais, il faut résoudre le problème de l'immigration ». Et les gens ne voient pas que le problème de l'immigration ne nous concerne plus. Ce n'est plus nous qu'avant. Si, l'LR vient de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des lois françaises qui sont inférieures aux lois européennes. Et nos cours suprêmes obéissent aux cours suprêmes européennes. Donc en fait, notre droit est dicté par une force extérieure, une puissance extérieure. Donc en fait, si on veut rétablir par nos frontières, en finir avec les abus du droit d'asile, etc., il faut avoir le pouvoir. En d'autres termes, en d'autres termes, moi, j'ai compris, grâce à Séguin, Pasqua, Marie-France Garraud, à l'époque, il y avait aussi Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Chevenement, nous, nous avons compris que lorsque le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut rien pour vous. Messieurs. Et donc, le programme, c'est le rapatriement du pouvoir. Le temps défile. Pardon. On a deux séquences, vous plaisantez, c'est passionnant. On a deux séquences, on va devoir en choisir une. Soit c'est sur Maastricht, vous êtes face à Jacques Lang et Alain Juppé. Soit, donc là, on est en 92, soit c'est 13 ans plus tard, 2005, encore une fois, débat télévisé. Et là, c'est extrêmement violent entre Daniel Cohn-Pendit et vous. Mais sur les deux cas, en fait, vous êtes le porte-parole, vous lancez l'alerte en disant attention, ce qui se passe en Europe, ça va être dangereux. L'idée que vous en faites, elle ne correspond pas à la réalité. Dans 30 ans, il va se passer quelque chose de grave. Vous choisissez Maastricht ou 2005 ? Maastricht. Maastricht ? Regardons, c'est 7 sur 7, l'émission. Un Libyen qui entre en Sicile le 2 janvier 1993, c'est comme s'il était en France. Mais avant Maastricht, Philippe de Villiers, que nos frontières, avant Maastricht, il n'a pas de visa. Après Maastricht, il lui faut un visa. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du 2 janvier 1993, il ne se passera rien parce que le 2 janvier 1993, Maastricht ne sera pas. D'accord. Vous êtes en train de nous dire que Maastricht ne s'appliquera pas. Plus tard. Plus tard, mais pas du tout. Quel conflit. Pas du tout. Je ne vais pas tout mélanger. C'est vraiment, c'est vraiment. Il faut être maastricht. Un exemple de l'amalgame. C'est ce que l'on appelle de l'amalgame. L'amalgame. C'est malhonnête intellectuellement. C'est malhonnête moralement que de mélanger tout et de tromper. Vous cherchez à tromper et à faire peur. Mais non, parce que vous manipulez les textes, vous trompez, vous dites des choses qui sont fausses. Ce n'est pas acceptable que sur une affaire aussi grave, vous puissiez jouer avec des textes. Il ne faut pas vous énerver, il ne faut pas vous énerver. Mais vous, calmez-vous dans le sens d'une utilisation rigoureuse des textes. Philippe De Villiers, à la parole. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la charte sociale, M. Lang, vous ne manquez pas d'air quand même. Et vous, vous ? Avec 3 millions de chômeurs, une insécurité en France comme on n'a jamais connu, le problème des prélèvements fiscaux, et là, je pense qu'Alain Juppé sera plutôt de mon côté, qui sont parmi les plus élevés d'entre eux. Vous êtes très sollicité ce soir, Alain Juppé. Oui, il est entre les deux. Non, non, je suis sur ma ligne à moi. Sa position n'est pas facile. Sur Maastricht, je crois que sa position est claire. Et vous êtes en train de nous dire avec Maastricht qu'on va à nouveau raser gratis. Un Libyen qui entre en Sicile en 93, c'est comme s'il était en France. 92, c'est un retour vers le futur, cette séquence. Et Jacques Lang vous interpelle, vous accuse, vous mentez, vous agitez les peurs. Vous lui répondez quoi, 30 ans plus tard ? Je lui réponds à ce qui est en train de se passer. On a été chercher la Turquie, on a payé 6 milliards pour qu'elle garde notre frontière il y a quelques années. Et maintenant, on va regarder, c'est dans l'immédiate actualité, on négocie avec la Libye, avec la Tunisie, on leur dit, on va vous donner de l'argent pour que vous puissiez faire le travail que nous, on ne peut plus faire. En d'autres termes, voilà Schengen. CQFD. Et ce que je veux dire, il y a un souvenir qui me revient, en voyant ces images, c'est extraordinaire, parce que dans la tentation de Venise, qu'Alain Juppé a publiée quelques années après, il raconte ce débat et il dit, on s'était vus pendant une journée, Jacques Lang et moi, pour aiguiser nos arguments et se préparer ensemble pour faire un vrai duo. Donc, les Français qui nous regardent, il faut qu'ils sachent, une fois pour toutes, que Schengen avait raison quand il disait, ce sont deux détaillants qui vont se fournir au même grossiste. Là, on avait les deux détaillants, talentueux chacun d'ailleurs, Alain Juppé, Jacques Lang, ils étaient concertés et en fait, ils étaient trois contre moi parce qu'il y avait Anne Sinclair et Anne Sinclair me dit, mais si le oui l'emporte, Philippe de Villiers, est-ce que vous démissionneriez du Conseil général de la Vendée et à ce moment-là, je le réplique, et si le oui, et si le non l'emporte, est-ce que vous démissionneriez de TF1 ? Voilà, bref. Donc, en fait, on était, c'était l'époque où Delors disait, il faudra que ces gens-là, en parlant de Pasqua, Ségard, etc., le non, il faudra que ces gens-là quittent la politique. Et ils sont restés. Et Alain Mink disait, il ajoutait, car ils sortent du cercle de la raison. Quand vous voyez cette séquence, Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? C'est la personnification de ce que certains ont appelé l'UMPS, c'est quand même assez à l'époque de l'UMP du P. C'est incroyable. C'est un livre. Mais on sent qu'Alain Juppé est mal à l'aise. Puisqu'au fond, il est entre les... Ben si, d'ailleurs, il lui dit... Mais attendez, mais sa ligne n'est pas très claire. Eliott, vous savez ce que je pense en écoutant à l'instant l'expression de l'UMPS ? Macron. C'est à la fois Juppé et Lang, en fait. Il a réussi, c'est la première fois, ce que d'ailleurs voulait Bayrou, c'est-à-dire, il a un homme qui incarne la gauche et la droite du oui. La gauche et la droite maastrichtienne, la gauche et la droite de la mondialisation heureuse, la gauche et la droite de Schengen. Lui, il veut en finir avec la France, c'est son propos, il fait partie des élites mondialisées, Young Global Leader et en fait, Lang et Juppé se disaient en aparté un jour, peut-être, il y aura quelqu'un qui va personnifier, qui va unifier ce qu'on pense. C'était le rêve, c'était le rêve des élites et il a été accompli. Moi, la chose que je me dis vraiment quand je vois l'image et j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Philippe Devilliers mais vraiment, ça me fait de la peine, c'est de me dire que, vous regardez cette image, vous dites que Jack Lang, quelques temps avant, il est ministre de la Culture, flamboyant, Alain Juppé, trois ans après, il est premier ministre. Ensuite, jusqu'à, il y a très peu de temps, jusqu'à il y a quelques mois, Jack Lang était patron de l'Institut du Monde Arabe après avoir été toute sa vie et il est renouvelé. Après avoir été toute sa vie très très bien occupé par la République. Alain Juppé est membre du Conseil constitutionnel après avoir été maire de Bordeaux, candidat à la primaire de la droite, tout allait bien pour lui. Alain Juppé d'ailleurs a chuté à un moment donné, il est revenu en politique, il est redevenu ministre, ministre d'État, candidat quasiment porté ce jour-là de dire ce qu'il disait et je me dis que vous, vous avez en fait tout perdu, vous avez été abandonné, on vous a beaucoup craché dessus aussi et que ce qui a fait que vous avez survécu médiatiquement, c'est votre petit travail d'artisan, d'écrivain et d'inventeur du Puy du Fou et que finalement, vous n'avez pas eu les mêmes largesques que, et je reconnais que, en fait c'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment un perdant et ils ont vraiment tout gagné ce jour-là avec ce référendum, c'est ça qui est dingue. Alors, je vais vous répondre, à trois ans, tous les jours, je me dis, bon, merci mon Dieu, encore si de journée. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui compte c'est la France. Donc, moi, je suis entré en politique par réfraction, on m'a demandé de devenir président du conseil général, Jacques Chirac m'a appelé pour être secrétaire d'État à la Culture, je n'étais pas du tout en politique, mais du premier jour où je suis arrivé, rue de Valois, je me suis dit, la France, la France, la France, c'est mon obsession. C'est son familial depuis la Stings que j'ai arrêté de mon père dans ma famille, on travaille pour la France, normalement, on meurt au champ d'honneur, donc vous êtes en train de dire, vous êtes mort au champ d'honneur, pas mal, ça vaut mieux que les décorations. J'ai une autre question aussi, vous avez parlé tout à l'heure de l'isolement de la France au sein de l'Union Européenne, je sais que vous connaissez bien l'Espagne, par exemple, vous y avez implanté le puits du fou à Tolède, je sais que vous connaissez, vous avez rencontré Victor Orban, que vous connaissez certains dirigeants des droites européennes, est-ce que vous croyez vraiment, et si oui, comment, au fait qu'une réforme de l'Europe viendra des autres pays ? Est-ce que, par exemple, les prochaines élections européennes peuvent être une étape pour ça, avec une autre majorité, etc. Qui vous voyez se révéler comme leader d'un projet alternatif européen ? Est-ce que vous avez de l'espoir là-dedans ou est-ce que vous pensez que ça restera comme aujourd'hui ? Je pense que tout est par terre, potentiellement, avec la fin de la guerre qui arrivera un jour entre l'Ukraine et la Russie, il faudra tout reconstruire, on sera exactement dans la situation, on était chez Lippe le 9 novembre 1989. C'est-à-dire qu'en fait, parce que, bon, la Russie, elle est en Europe, Dostoyevsky, il parle les Français, etc. Donc, on aura beau aller chercher les clés en Chine, en Inde ou aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, la France s'accroche à une Europe allemande qui n'est plus le chouchou de l'Amérique, et l'Europe allemande s'accroche elle-même, ça rime à un empire qui se décompose, l'empire américain. Et on va assister au piège de Thucydide. Vous savez, le piège de Thucydide, c'est une nation déclinante, l'Amérique, qui voit une nation montante, la Chine, et qui organise le conflit. Nous, on va être impuissants, on va être spectateurs. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est de retrouver l'idée du continent européen, malgré tout. Et pour retrouver l'idée du continent européen, il faut faire une Europe des nations. Il ne faut pas se débarrasser des identités des peuples. Il nous reste une minute. Vous imaginez, on avait tellement de thèmes à traiter encore. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de réagir parce que c'est la semaine de Philippe de Villiers et que vous êtes allé dans ce fameux musée national de l'histoire de l'immigration. Je veux vous montrer cette image qui a été beaucoup commentée. Enfin, beaucoup. Chez nous, oui. Dans les médias mainstream, pas trop. C'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France en parlant de Louis XIV. Philippe de Villiers, vous êtes en train de travailler sur un ouvrage sur le roi soleil. Il était un migrant, Louis XIV ? Donc, il était marié avec une Espagnole. Il avait une grand-mère autrichienne. Donc, c'est une sorte de migrant un peu particulier. mais les... Vous savez, Finkielkraut m'a dit quand il a sorti la défaite de la pensée, les cancres d'aujourd'hui seront les profs de demain. Donc, les profs, là, ils sont au musée. Voilà. Et, en fait, il s'est marié dans la même famille. C'était la même famille, la Asbourg. Ça, c'était la même famille. C'était la chrétienté. Donc, en fait, quelqu'un qui migre dans la chrétienté, ça s'appelle un pèlerin. Ça ne s'appelle pas un migrant. Quelqu'un qui migre dans une famille, il s'appelle un cousin. Donc, en fait, il était cousin, il était neveu, il était oncle, mais à aucun moment, il n'a été migrant. Et puis, je vais vous dire, moi, ça m'a réjoui. Parce que je me suis dit, des migrants comme ça, j'en veux des millions. Et, plus que ça, je me suis dit, en fait, ils vont rater leur cible. Parce qu'il va y avoir plein de petits migrants qui vont voir cette affiche, qui vont prendre en sympathie le migrant, qui vont aller à Versailles et qui vont devant les jardins de Versailles et ce chef-d'œuvre de l'art classique vont se dire, mais il faut qu'on aille voir Racine, Corneille, qu'on aille retrouver tous ces gens-là. Eh bien, tant mieux. Et en fait, ils sont peut-être en train de fabriquer les petits Français et donc, ils se sont complètement plantés. Ça s'appelle à l'armée un mouvement ataxique. Et, en fait, ce que je veux dire, c'est que la France, en fait, est un pays d'immigration depuis le XXe siècle. Avant, c'était un pays d'émigration, en dehors des rennes et des artistes. C'était un pays d'émigration, de surpression démographique. Et depuis le XXe siècle, il y a une immigration de travail et puis maintenant, une immigration d'établissement. L'immigration de travail, c'était l'Europe, c'était les pays de la chrétienté, de l'ancienne chrétienté. Et l'immigration, aujourd'hui, d'établissement, elle vient d'Afrique et c'est là que est tout le problème. Philippe De Villiers, un grand merci pour cet éclairage sur l'actualité et puis ce retour sur ces archives qu'on a pu découvrir. Merci beaucoup à vous Geoffroy Lejeune. Vous pouvez revoir évidemment cette émission sur cnews.fr et puis on reviendra longuement sur toutes ces thématiques, la question migratoire, on y reviendra, l'école de Papin Diaye. On parlera la prochaine fois de l'école de Papin Diaye. L'info se poursuit sur CNews. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada